La première lettre A, vous êtes la bienvenue pour que Gisèle vous raconte des histoires et pour que tous les hommes, tout le monde, tous les ponténégrets, tous m'entendent et mettent de l'intérêt dans le conte. Ah, c'est bien ! Et le B, c'est très bien la venue de ceci. J'attendais l'occasion et le C, c'est formidable. Expression de l'oralité, le conte avait une importance majeure dans les traditions africaines. Le conte, qui valorise l'art de la parole, mettait en évidence des enseignements de la vie communautaire au moyen des récits dans lesquels on personnifiait les animaux. Quelques canteurs congolais rencontrés à l'espace Yaro de Pointe-Loire nous donnent leur vision du conte. Tous les grands auteurs, que ce soit les contemporains ou les traduits contemporains, leur base est sur le conte. Le théâtre dit d'Afrique, il est conte. Le roman dit d'Afrique est au départ un conte. Donc, si on commence par cela, on dirait que le conte est la base de l'oralité d'une expression théâtrale africaine. C'est-à-dire qu'on ne veut pas parler directement le nom d'une personne et on parle au nom d'un animal. Peut-être que je veux parler de toi, au lieu que je parle de ton nom, je peux dire le chien, je peux dire le chat, je peux dire la poule, je peux dire le coq. Mais toi, si tu es initié et que tu es vraiment dans l'école africaine, l'école du conte, tu comprendras qu'il s'agit de ceci. Le conte, c'est l'instrument des véhicules de messages de la tradition africaine. Aujourd'hui, les paroles s'envolent, les écrits restent, c'est vrai. Mais la tradition orale a été très importante aussi, dans le sens où il y avait la facilité de véhiculer les messages à travers les chants, à travers les œuvres oratoires. Je pense bien que nous avions eu beaucoup à gagner à travers l'art oral. Dans les traditions africaines, le conte représentait une forme d'instruction, un tremplin didactique en vue d'éveiller la conscience de l'enfant aux réalités vicariales. Si l'on conçoit comme vrai le fait qu'un peuple sans histoire est un peuple sans âme, il est juste et bon qu'on réhabilite le conte dans l'éducation de nos enfants.